Le petit cheval C'était un petit cheval qui attendait l'heure du départ dans la cour de l'auberge. Pour la première fois de sa vie, il allait traverser le grand désert. Il était tout jeune et si beau, si impatient. Il savait trotter et galoper et ruer et caracoler. Le grand désert, il n'en ferait qu'une bouchée. Ses jolis sabots faisaient jaillir des étincelles et tout le monde l'admirait. Regardez, regardez, c'est le petit cheval qui va traverser le grand désert. Personne ne faisait attention au vieux chameau accroupi près du mur. On lui avait jeté du foin et des fagots d'épines. Il mangeait, mangeait, mangeait. Quand il eut fini, il se mit à boire, à boire, à boire. Le petit cheval, en cabriolant, passa près de lui et s'arrêta. « Mon pauvre chameau, » lui dit-il, « que tu es laid et sale, que tu as l'air fatigué. Il va falloir que je voyage avec toi. Je serai obligé de te porter. » Le chameau répondit tout en ruminant. Comme il avait la bouche pleine, c'était difficile à comprendre. Cela ressemblait à « nous verrons, nous verrons, nous verrons. » L'homme arriva. Il scella son chameau et le chargea de ballot et d'outre. Il grimpa sur son dos et donna le signal du départ. Le vieux chameau se souleva sur ses genoux osseux, tanga lourdement, affermit une patte, puis deux, et réussit à se mettre debout. Le petit cheval en piaffait d'impatience. Passé la porte de l'auberge, c'était le grand désert. Le cheval devant, le chameau derrière. Ils s'en allèrent vers l'horizon. L'un derrière l'autre. Roque et sable. Un pas après l'autre. Sable et roque. Que c'était long. Que c'était lent. Le petit cheval piquait de temps à autre un galop pour se dégourdir les jambes, puis il revenait vers la piste. « Mais tu n'as presque pas à avancer ! » disait-il au vieux chameau. « C'est pas étonnant, tu t'y prends si mal. Plie un peu les jambes, voyons. Lorsque tu soulèves si brusquement tes deux gros pieds, il me semble toujours que tu vas t'effondrer. Si j'étais l'homme, je ne resterais pas sur ton dos. » Sans répondre ni s'arrêter, le chameau avançait. Se balançant toujours de droite à gauche et de gauche à droite. Malgré ce roulis, l'homme s'était assoupi tranquillement. Comme le petit cheval se sentait léger et rapide, il fila en flèche vers le sommet d'une colline. De là-haut, il découvrirait l'horizon. Soudain, une douleur aiguë sous le sabot arrêta net son élan. Il s'était coupé sur un caillou tranchant. Il rejoignait les autres en boitillant. L'homme, en le voyant, fronça les sourcils. Le petit cheval baissa la tête et secoua un peu les oreilles. Il ne quitterait plus la piste, promis. Et ils continuèrent le chameau devant, le cheval derrière, trottinant comme il pouvait. Le petit cheval trouvait maintenant que le chameau allait bien vite. Il avait tellement soif. Il ouvrait la bouche pour chercher un peu d'air, mais l'air était brûlant et lui desséchait le gosier. Le vieux chameau, alors, cligna de l'œil et s'arrêta. L'homme prit une outre pour faire boire le petit cheval. Le petit cheval but l'eau jusqu'à la dernière goutte. Le chameau, lui, avait bu avant de partir. Le soleil avait monté depuis l'aube. Il était juste au-dessus de leur tête. Et il tapait dur. Le ciel était éblouissant comme de l'argent fondu. Il s'en allait tout droit vers le grand horizon qui vibrait dans la chaleur. Le petit cheval avait de plus en plus mal à la tête. À chaque pas, il sentait dans son front comme un coup de marteau. Il crut voir le ciel fourmiller d'étincelles bleues et vertes. Puis tout devint noir. Il hésitait, tâtonnait, zigzaguait. Le chameau comprit que le petit cheval souffrait d'un coup de soleil. Sans rien dire, il cligna de l'œil et s'accroupit. Le petit cheval vint s'étendre contre son flanc, abrita sa tête à l'ombre d'une bosse et ferma les yeux. Sur son front brûlant, il sentit une caresse humide. Le vieux chameau léchait de sa langue rappeuse son petit compagnon. Ainsi attendirent-ils le soir violet qui rafraîchit les voyageurs. L'homme fit pétiller un feu pour réchauffer ses mains. Puis vint la nuit, claire et froide, la nuit immense du désert. Ils repartirent à l'aube, le chameau devant, le cheval dans son ombre. L'un contre l'autre, roc et sable. Un pas après l'autre, sable et roc. Et le voyage dura des jours et des jours. Un matin, le soleil se leva triste et sans rayon. On aurait dit une vieille pièce de cuivre. Le vent a couru des profondeurs du désert, rugissant, sifflant et soulevant des millions de grains de sable qui piquaient la peau comme des aiguilles. Les voyageurs, aveuglés, bousculés, pouvaient à peine tenir debout. Il fallut s'arrêter. L'homme descendit du chameau et s'enveloppa dans son manteau. Le chameau ne bronchait pas. Il tenait la tête droite dans la tempête. Qu'il était beau alors, un navire à la proue dressée, une forteresse solide, un abri sûr. Le petit cheval vint se réfugier contre lui et cacha ses naseaux fragiles dans le poil épais. Tout autour d'eux, le désert mugissait, mais le petit cheval n'avait plus peur. Il écoutait, contre son oreille, battre le grand cœur tranquille du vieux chameau. Rassuré et confiant, il s'endormit. La tempête passait, ils se secouèrent et repartirent. La piste était effacée, mais le chameau sut la retrouver. Enfin, un jour, parut au loin le pays des vertes collines. Une rivière pâle coulait près des tentes de peaux couvertes de toiles blanches. Les troupeaux broutaient. Le petit cheval et le vieux chameau pressèrent le pas. Le petit cheval se pencha sur la rivière et ne se reconnut pas. C'était donc lui, cette bête grise et sale, aux poils collés par la poussière. Dans l'eau vint se refléter à côté de la sienne la tête du vieux chameau. Il mâchonnait, toujours pareil à lui-même. Il fit au petit cheval un clin d'œil amical. Le cheval releva la tête et regarda le vieux chameau. Il ne vit plus la lipe, ni les vilaines dents, ni le poil jaune. Il vit les grands beaux yeux, le front dur, l'allure fière, un solide et fameux compagnon pour traverser le grand désert. « Chameau ! » dit-il. « Cher vieux chameau, sans toi, jamais je ne serais arrivé jusqu'ici. Je ne connaissais pas le grand désert. L'homme m'a donné du sel, veux-tu en lécher un peu ? » Le chameau s'arrêta de ruminer et parla. « Hé, petit cheval, tu sais donc que je l'aime beaucoup. Tu n'es pas aussi étourdi que tu en as l'air ? Viens, nous partagerons ce sel comme deux vieux camarades du désert. » « Chameau ! 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 »